Eh bien, elles viennent de notre paracha Vayeri, comme vous le savez, qui a la particularité d'être la dernière paracha de la Genèse. C'est donc une paracha où beaucoup de choses se terminent, où on parle de la fin de la fin, de certaines fins, de la fin humaine. Et justement, c'est dans ce contexte qu'apparaît, figurez-vous, la maladie pour la première fois. Le verset de la Genèse 48.1 nous le dit, il arriva après ces faits, qu'on dit à Joseph, voilà, ton père est malade. Et figurez-vous que c'est la première fois qu'un homme est décrit comme malade. Et ensuite, il partit en emmenant ses deux fils, Ménaché et Ephraim. Depuis que Técré, les cieux et la terre, c'est la première fois, jusqu'à Jacob, aucun personnage n'avait succombé à la maladie. Il y a des midrashim, des explications très, très intéressantes de la part de Rabbi Eliezer, dans les pirquets de Rabbi Eliezer précisément, qui dit qu'avant, une personne éternuait et elle disparaissait. Voilà, c'était ça la mort, c'était ça la maladie. Ce qui fait d'ailleurs que quand quelqu'un éternue, c'est quelque chose qui nous est resté du fond des âges. On lui souhaite bonne chance, enfin tout un tas de formules un peu superstitieuses, mais quelque part qui rappellent cette mémoire fondamentale de l'humanité. Et c'est la première fois que Jacob, quelqu'un, un homme mourant ou malade, implore l'éternel, maître de l'univers, ne reprend pas mon âme avant que j'ai eu le temps de faire connaître mes dernières volontés à mes enfants. Dieu exauce son vœu et Jacob tombe malade donc, et c'est dans sa maladie qu'il va livrer à l'âge de 147 ans, toutes ses bénédictions adressées à ses fils, qui constituent le cœur de la paracha Vayeri, vous le savez. Alors moi j'aime beaucoup cette notion effectivement de la maladie, non pas comme un fait encore une fois biologique, mais comme une occasion spirituelle, une occasion métaphysique de réfléchir à la transmission. Il y avait eu ce même genre de problématique sur la vieillesse. La vieillesse n'est pas non plus une dégénérescence simplement biologique, elle est pour la Torah une situation de marqueur, de marquage, de différenciation au sein des identités. De nombreux Midrashim nous disent qu'Isaac ressemblait à son père Abraham et que tout le monde les confondait et que ça avait été la prière de l'un d'entre eux de dire « S'il te plaît, sépare-nous ». Et effectivement, Dieu avait introduit la vieillesse avec ses marquages physiques, ses belles rides témoins de l'expérience pour les distinguer socialement auprès de leur génération. Et donc, c'est magnifique cette idée que là aussi, on ne se suit pas simplement dans une histoire de cellules, mais bien de transmission, de passage du temps, de quelque chose de visible aussi pour les autres et surtout d'occasion de communication. Cette maladie de Jacob lui donne le temps des transitions, lui donne la conscience de faire passer les valeurs d'une génération à l'autre. Lui qui avait dans son enfance, on l'a vu dans la paracha Toldot, saisit justement au détriment de son frère Esaü, qui n'y était pas intéressé, avait saisi ce sens des responsabilités. La maladie lui donne le temps de la responsabilité. Pourquoi récitons le Barour Shemkevod à voix basse ? Barour Shemkevod, béni soit son nom, Malchuto Léolam Vaed, son royaume est à tout jamais. Vous le savez, c'est la formule que l'on récite juste après le Shema Israël, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad, et l'assemblée de, enfin l'assemblée de tout le monde de reprendre à voix basse cette fois-ci, Barour Shemkevod, Malchuto Léolam Vaed. Et bien figurez-vous que l'origine de cette deuxième phrase, de cette réponse à la proclamation du Shema Israël, se trouve dans notre paracha, et elle est associée à un contexte tout à fait intéressant qui la rend encore plus intéressante. La formule en elle-même est signifiante, mais le contexte dans lequel elle a été exprimée la rend peut-être encore plus profonde et plus intéressante. De quoi s'agit-il ? Jacob, on le sait, a 147 ans et transmet ses bénédictions à tous ses fils réunis, après avoir prié pour être malade, comme on l'a dit, et avoir obtenu donc ce temps, ce temps de la transmission. Rabin Shibom Enlakish dit dans un midrash que c'était le souhait de Jacob de révéler la fin des temps à ses enfants. Jacob est un prophète, il a des visions qui dépassent la vision immédiate du monde et il souhaite la transmettre à ses enfants, et d'un seul coup, la Shrina, la présence divine, le quitte. Il est dans une espèce de blackout, on dirait, une espèce de vide métaphysique, de noir, de trou noir, tout s'écroule, et d'un seul coup, la faille, la faille prend une tournure paranoïaque presque, c'est intéressant parce que Jacob est un personnage qui est facilement clivé et qui le rend d'ailleurs très intéressant et très moderne à cet égard, mais il doute, il se met à douter de ses enfants, et c'est là que les enfants, pour protester, sentent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer chez leur père, qu'il a une sorte d'absence et de panique métaphysique, s'écrit pour lui redonner des forces et pour lui prouver qu'ils sont bel et bien eux en même aussi en réception de cet héritage, « Shema Yisrael Adonai Lenu Adonai Echad ». Et là, Jacob, rasséréné d'un seul coup, reprend ses esprits et répond de manière spontanée « Barour Shemkevod Malchuto Léolam Baled ». C'est donc dans ce dialogue entre les générations qu'ont lieu ces bénédictions, c'est tout simplement exceptionnel de pouvoir les imaginer, nous qui les récitons d'un seul tonneau à l'office comme un texte unique, de pouvoir réintroduire en quelque sorte cette 3D, cette double dimension du Shema Yisrael prononcé par les enfants. Et ensuite, la réponse de Jacob, ça donne une dimension, ça donne du relief, voilà le mot que je cherchais, à ce dialogue. C'est bien quelque chose de dialogal et non pas quelque chose du même tonneau. Et puis du coup, les rabbins se sont interrogés parce que cette fameuse phrase « Barour Shemkevod » qui surgit de la conscience rassérénée de Jacob n'était pas dite par Abraham. Jacob, lui, la proclame à pleine voix. Et alors, on fait une sorte de compromis. Abraham ne le disait pas, Jacob le dit. Eh bien, on la dira à voix basse. Ça rappelle ce merveilleux compromis de la Mézouza, vous le savez, où certains disaient « Elle doit être verticale, elle doit épouser la forme de la porte ». D'autres disaient « Non, elle doit être horizontale, marquer le chemin, la Alikha ». Et puis finalement, les uns et les autres, « Elou, Elou, divré, Elohim, Chai », toutes sont les paroles du Dieu vivant. Eh bien, finalement, la Mézouza est penchée à 45 degrés, comme vous le savez. Donc ici, on a une sorte de compromis. Et encore une fois, la connaissance de ce contexte donne une dimension, un relief de dialogue tout à fait intéressant et de réaffirmation de transmission d'une génération à l'autre. C'est finalement cette valeur induite qui est portée par ce barour « Shemkevod Malchuto Leolam Vaed ». On le sait, Jacob a 147 ans, il transmet sa bénédiction à tous les enfants et il inclut dans son héritage comme étant ses propres enfants, Ephraim et Ménaché, qui sont les enfants de Joseph. Et donc, eux ne sont pas directement de sa filiation, une génération, mais il les inclut à égalité de ses enfants. C'est quelque chose de tout à fait remarquable. Et vous connaissez la scène. Ménaché est l'aîné, Ephraim le cadet. Normalement, on bénit l'aîné en premier et on le bénit de la main droite. Sauf que Jacob bénit Ephraim, le cadet, de la main droite. Il en fait en quelque sorte l'aîné. Et Ménaché, de la main gauche, il en fait en sorte le cadet. Joseph, qui assiste à la scène, est alerté, lui fait remarquer que peut-être il se trompe. Ceux auxquels Jacob répond, yadati, béni, yadati, oui, oui, je sais. Donc, une scène tout à fait étonnante où se rejouent, alors, plein de commentaires à faire sur cette étrange inversion. D'abord, ce n'est pas la première fois dans l'histoire juive, en l'année coutumière. Jacob, d'ailleurs, lui-même avait, de manière volontariste, avec l'appui de sa mère, inversé quelque part la bénédiction par rapport à son frère Esaü. Et donc, dans ce yadati, d'ailleurs, il y a peut-être la profondeur historique de cette mémoire. Parce que ce « je sais » qui répond à Joseph veut dire « oui, oui, non, je le fais en toute conscience, je ne suis pas en train de me tromper, c'est volontairement que je le fais. » Premier sens possible. Deuxième sens possible, la da'at, connaître au sens de « l'acquire », reconnaître ou avoir la connaissance, reproduire quelque chose en disant « oui, oui, non, j'ai connu, j'ai connu déjà cette situation à mon corps défendant, et donc je sais parfaitement ce qu'il en coûte, ce qu'il en arrive de pouvoir inverser la bénédiction. » Et encore une fois, c'est tout à fait consciemment que je le fais. Alors, pourquoi finalement cette inversion ? Quelles sont les raisons ? Beaucoup de commentaires existent. Peut-être faut-il se reporter aux versets eux-mêmes. On est ici dans le chapitre 41-51 qui bénit Ménaché et 52 qui bénit Éphraïm. Et peut-être que c'est ça la leçon, parce qu'on le sait, dans les familles, le soir, le vendredi soir, le chef de famille ou l'un des deux parents, peu importe évidemment, ou les deux parents posent la main sur la tête de leurs enfants et prononcent cette bénédiction. « Yesimcha Elohim ke Ephraim vechimnaché que le Seigneur te réjouisse comme il a réjoui Ephraim et Ménaché. » Au passage, on pourrait se demander effectivement, mais pourquoi eux, parmi cette ribambelle d'enfants dont certains étaient peut-être plus proéminents, pourquoi ne pas bénir ces enfants au nom d'Abraham, Isaac, Jacob, David, Youssef, que sais-je, en tout cas les personnages qui occupent le devant l'histoire, pourquoi les bénir au nom d'Ephraim et Ménaché ? C'est une vraie question. Eh bien, encore une fois, peut-être une réponse possible, intéressante en tout cas, se trouve dans le verset. Le verset 51 dit « Il bénit Ménaché », donc qui était le vrai aîné, mais qui ne va pas recevoir le droit d'aînès, en quelque sorte, « Vaikra Youssef et Shem Abhechor Ménaché et Kina Shani Elohim et Kol Amali. Car je t'ai fait oublier tous les jours de toutes mes tribulations et toute la maison de mon père. » Donc, le nom de Ménaché est défini plutôt par rapport à l'oubli. Et au verset qui suit, au verset de ma misère, Ephraim est plutôt défini donc par rapport au fait de fructifier dans la terre de la misère. Et quand on réunit les deux, eh bien, on a un magnifique message tout simplement. Alors, ne jamais oublier que finalement Ménaché et Ephraim sont les premiers enfants nés en dehors d'Israël. Donc, il y a peut-être justement l'admission que, voilà, d'une certaine étrangeté. On sait que l'identité juive ne s'est jamais transmis par autochtonie, par coïncidence de soi-même à soi-même, mais une conscience aiguë d'être étranger. Tu aimeras l'étranger d'ailleurs parce que tu as été toi-même étranger sur cette terre. Et donc, la capacité d'oubli des tribulations est quelque chose de fondamental. Et donc, voilà, c'est une bénédiction aussi dans une tradition qui révère la mémoire. Mais la capacité à oublier certaines choses pour peut-être pouvoir instaurer de nouveaux départs, c'est aussi une faculté de résilience absolument central. de la mémoire et de l'identité juive. Et puis, cette capacité à fructifier dans la terre de la misère, là aussi, ce n'est pas une conception qui simplement exploite les richesses avec du volontarisme, avec la mémoire, avec la culture, avec la conscience de la transmission. On arrive à faire fructifier quelque chose dans un contexte qui n'est pas favorable. Donc, cette capacité d'oubli et de résilience, et à la fois de faire fructifier quelque chose de ses propres valeurs avec ses propres valeurs, voilà certainement un message de bénédiction très fort de génération en génération. À un moment, encore une fois, où l'histoire, il faut aussi inclure ça dans le contexte général, de cette paracha Vayeri, où une certaine histoire se termine et où une autre histoire, contée par l'Exode, commence. Une histoire plus politique, une histoire où on est frontalement opposé à des empires, à des civilisations constituées. L'histoire d'Israël va prendre une ampleur nouvelle dans ce livre d'Exode qui se termine ici avec Vayeri, la saga des patriarches. Et donc, oui, une certaine capacité d'oubli et de résilience liée à l'optimisme de la fructification dans un contexte difficile, assurément des valeurs qui nous parlent, est fort utile encore aujourd'hui. Shabbat shalom.